Écoutez la prédication de Moïse. Voilà pourquoi Moïse pouvait seulement sauver les gens qui étaient dans la maison avec le sang. Alors, cette chose-là, aujourd'hui, est encore avec nous. Ceux qui vont croire la puissance de Dieu est en mesure de les couvrir. Maintenant, ceux qui vont refuser, Dieu n'a pas le droit d'efforcer. Le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Oh Yahweh Papa, nous sommes contents d'être autour de ta parole parce que tu es celui qui nous donne les bonnes choses. Tu as le meilleur repas du pays et ces repas, tu les réserves pour tes enfants. Et ce soir, nous sommes en train de croire que nous les recevons par le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, nous allons partager un peu ce que l'apôtre Paul nous dit dans les livres des Romains. L'apôtre Paul était arrivé à un niveau après avoir fait beaucoup de voyages, après avoir partagé avec beaucoup de gens. Il était arrivé à un niveau où il a pu dire que je n'ai pas honte de l'évangile. Donc, cette chose-là n'est pas venue dans la vie de l'apôtre le premier jour quand il a raconté Jésus. Mais c'est après un temps, après avoir voyagé, après avoir fait des partages, après avoir visité des églises. Il est arrivé au point où il pouvait maintenant écrire à tout le monde que pour lui, l'apôtre Paul, il n'a pas honte de l'évangile. Et aussi, il nous dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas honte de l'évangile. Il nous dit que parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il nous fait voir que dans l'évangile, il y a la puissance de Dieu. Nous sommes arrivés à ce moment-ci dans les églises ou dans nos vies où beaucoup de gens sont en train de chercher la puissance. Beaucoup de gens sont en train de chercher le pouvoir parce que la puissance est liée au pouvoir. Mais pendant que les gens cherchent la puissance et le pouvoir, ils ne donnent pas le temps à l'évangile. Mais l'apôtre, lui, nous dit que pour moi, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu. Donc, toute la puissance que l'apôtre cherchait, toute la puissance qu'il voulait, partout où il partait, il a vu que la puissance sortait de l'évangile. Et c'était tellement puissant qu'il a vu et nous aussi, on doit voir que pour le juif et pour le grec, il n'y a pas d'autre chemin que l'évangile. Parce que c'est dans l'évangile où il y a la puissance de Dieu. Alors, il ajoute, et à 17, là où il nous dit que, parce qu'en lui, l'évangile est révélé la justice de Dieu. L'évangile nous donne la révélation de la justice de Dieu. La justice de Dieu est liée à la façon dont Dieu pense. Quand on parle de la justice de Dieu, on voit les trônes de Dieu lui-même. Que la justice de Dieu est liée au juge, le grand juge qui est Dieu. Alors, la façon dont Dieu règle le problème chaque jour, ça nous montre sa justice. Quand on apporte un cas devant Dieu, Dieu a une façon pour régler les affaires. Dieu a une façon pour juger. Donc, la façon dont Dieu juge les affaires, cela révèle son cœur. Donc, le cœur du grand juge, qui est le cœur du roi puissant, a une façon de réfléchir, a une façon de juger les cas. Alors, c'est dans l'évangile où nous avons la révélation du juge. Donc, plusieurs fois, nous cherchons la puissance. Donc, partout, il y a les gens qui sortent et ne pas tourner, tourner, tourner pour recevoir la puissance quelque part. Ils-mêmes, ils ne savent où ils ne peuvent pas chercher. Et nous sommes sûrs qu'ils ne trouvent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens abandonnent la parole. Beaucoup de gens abandonnent l'évangile. Mais l'apôtre Paul nous rappelle ce soir que lui, il n'a pas honte de l'évangile. Alors, si l'apôtre pouvait revenir même aujourd'hui encore sur la terre, il va recommencer encore avec l'évangile. Il va encore tourner partout sur la terre, prêcher à gauche et à droite. Parce qu'il a vu le secret, que la puissance de Dieu vient de l'évangile. Et l'évangile nous dit, nous montre, nous décrit, nous donne le dessein, la révélation du grand juge. Le juge qui est sur le trône, pour qu'on puisse marcher avec lui, on doit le connaître. Parce que si tu ne connais pas le grand juge, il est impossible de le plaire. Il est impossible de trouver faveur avec lui. Et si tu ne connais pas le juge, c'est impossible que tu puisses marcher avec lui. Alors, cette révélation, nous avons ça seulement dans l'évangile. Et alors, l'apôtre, il ajoute que, il nous parle maintenant de la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Il dit que, quand nous avons, j'explique déjà, il dit que, quand nous avons une bonne vision du juge, quand nous comprenons Dieu, quand nous comprenons le Dieu que nous sommes en train de servir, quand nous voyons bien, par l'évangile, qui est le juge, quand nous avons la révélation, nous sommes à mesure d'aller d'un niveau de foi à un niveau de foi. Parce que, la foi, il y a de nouveau de foi. Quelque part, dans l'histoire de Jésus, quand il était dans le bateau avec ses disciples, que pendant Jésus dormait, ils les vont souffler, ils les vont déranger. Les disciples sont venus réveiller Jésus en disant, « Maître, nous sommes en train de périr. » Quand le Seigneur s'est levé, il a stoppé les vents et il s'est retourné à ses disciples et les a demandés, « Pourquoi est-ce que vous avez eu peur ? » « Où est votre foi ? » Donc, en ce jour-là, les disciples ne présentaient rien comme foi. Bien qu'ils étaient avec Jésus pendant un temps, mais il les a regardés ce jour-là, il a dit qu'il n'y a rien. Bien. Et il y a un autre jour où il y avait un soldat qui s'est présenté devant Jésus et le soldat a dit à Jésus, « Maître, tu n'as pas besoin de venir et entrer dans ma maison. Dis seulement, commande seulement et la guérison va arriver. » Le Jésus-Christ a regardé, il a dit que, « Hum, ça c'est une grande foi. » Donc, j'ai pris ces exemples pour nous faire voir un peu qu'il y a de nouveau de foi. Il y a des endroits où on ne parlait qu'il n'y avait pas de foi, Jésus a regardé, pas de foi. Et il y a un endroit où il a regardé, il a dit, « Hum, ça c'est une grande foi. » Et il y a des endroits où aussi il a regardé, il a appelé ses disciples, « Jean de peu de foi. » Pour un peu nous faire voir qu'il y a des niveaux de foi. C'est pourquoi ici, l'apôtre nous dit que, pour aller des niveaux de foi, nous avons besoin d'avoir la révélation de Dieu, de connaître comment Dieu est vraiment. Comme il est écrit que, « Le juste vivra par la foi. » Alors, la foi que l'apôtre nous parle ici, ce n'est pas une fois pour le dimanche, ce n'est pas une fois pour le lundi ou pour le mardi. Quand nous sommes en train de vivre, c'est à tout moment que nous sommes en train de vivre. À l'église, nous sommes en train de vivre. À la maison, nous sommes en train de vivre. Sur la montagne, nous sommes en train de vivre. Au marché, au travail, nous sommes en train de vivre. Maintenant, pendant tout le temps que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle vivre, le juste doit faire ça par la foi. Le juste doit respirer par la foi. Le juste doit être chaque fois avec sa foi allumée. Et voilà un peu ce que l'apôtre voulait nous partager avec nous dans cette écriture que nous venons de lire. Que nous allons d'un niveau de foi à un niveau de foi. Et aussi, parce que nous sommes justes, nous devons être à chaque moment trouvés dans la foi. C'est tellement important parce que Jésus-Christ a dit quelque part que « Quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi? » Parce que c'est possible que beaucoup de gens puissent perdre leur foi. Il y a aussi un autre témoignage où on nous parle et on nous dit ceci, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Alors, la foi devient quelque chose de très important pour nous les enfants de Dieu. Et spécialement à un moment dans le temps où nous sommes en train de vivre maintenant sur la terre. où pour respirer, on nous dit que quelqu'un, ses poumons, n'ont pas bien réagi. Parce qu'il y a un petit truc qui est entré dans le corps, le poumon n'a pas bien réagi et la personne n'est pas en mesure de respirer. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons respirer par la foi. Et cela arrive comment? L'apôtre, lui, nous dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile, devient l'explosion. L'évangile devient la chose qui cause une explosion de la foi. D'abord, dans son cœur. Parce que le juste est animé par la foi. D'abord, dans le cœur de lui-même, l'apôtre. Il est en train de respirer parce qu'il a la foi. Et le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit quelque part que partez sur toute la terre et annoncez eux la bonne nouvelle du royaume. Et celui qui va croire sera sauvé. Et voici les signes qui vous accompagneront. que vous allez piatiner les serpents et même si on vous met du poison, ça ne va rien vous faire. Et il nous parle des miracles et il nous parle ou il nous dit que vous allez imposer le main au malade et le main seront guéris. Donc ça, c'est la puissance de Dieu qui doit être vue et la puissance de Dieu qui doit être démontrée. Maintenant, ce n'est pas un serpent. Ce n'est pas un lion ou un crocodile qui s'est présenté sur la terre. Ce n'est pas des poisons terribles qui sont présentés sur la terre. Mais c'est un petit quand on parle de même de ce virus qu'on appelle Corona, que normalement quand on parle de ça, il dit que dans le virus, il n'y a pas de force dans le virus lui-même. Mais le virus là, quand ça entre dans le corps d'une personne et que ça trouve d'autres choses déjà dans le corps de la personne, voilà ce qui cause l'explosion. Et nous ne sommes pas encore arrivés au niveau même de piatiner les serpents ou les scorpions. Mais un virus qui n'a pas d'effort trouve déjà quelque chose dans le corps. Maintenant, pour nous, les enfants de Dieu, il nous est demandé d'abord de ne pas avoir honte de l'évangile. Et l'évangile, pour ce qui est de toutes questions sur la terre, la réponse de Dieu c'est l'évangile. Quiconque écoutera l'évangile aura ce qu'on appelle la communication de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quand on a la communication de la foi, ça cause en nous la démonstration de la puissance de Dieu. Comme étant enfant de Dieu, la puissance doit circuler. Parce que le juste vivra par la foi. Il n'y a pas chaque moment que nous sommes en train de vivre. Nous sommes obligés de nous examiner pour voir et savoir si nous sommes dans la foi. Parce que quelque part le Seigneur a parlé, il a dit que si vous avez la foi petit comme les grains des moutards, vous allez commander à la montagne et la montagne va vous obéir. Et je crois qu'il y a des gens qui sont partis devant des montagnes pendant 3 minutes et dit montagne, Jésus-Christ a dit si j'ai une petite foi je vais te dire toi montagne et la montagne tu vas m'obéir. Obéis-moi. Et la montagne n'a pas bougé et les gens je suis ceux qui se sont dit que vous avez vu ces histoires de la foi ça ne marche pas. J'ai prié pendant 3 minutes et la réponse n'est pas venue. La montagne n'a pas bougé. Ça veut dire que la foi ne marche pas et ils ont abandonné leur foi parce qu'ils ont prié beaucoup pendant 3 minutes. Mais ce n'est même pas ça l'idée que Jésus-Christ voulait nous présenter ce jour-là. Quand Jésus-Christ parlait de cette graine-là il y a une différence entre les arachides que j'ai avec moi pour manger et les arachides qu'un fermier amène dans son champ pour planter. Et Jésus-Christ en parlant du grain de sévéré en ce jour-là il parlait de celui qu'on amène au champ pour planter. Pour nous dire que ta foi quand tu la plantes elle va revenir vers toi la foi quand elle est plantée elle ne rentre jamais vide. Alors si tu te présentes comme un bon fermier et que tu utilises ta foi pour la planter elle va produire pour toi un arbre qui dépasse tous les arbres de ce monde ici. voilà l'idée que le Seigneur voulait présenter ces jours-là il ne parlait pas de graines qu'on mange le graine le graine que j'achète pour manger à la maison c'est seulement pour moi mais les graines que j'amène au champ pour planter ce n'est plus seulement pour moi tout ce qu'on sème revient vers nous en abondance. Quand on part sème dans le livre de Psaume on nous dit quand on part sème les gens sont partis sème en train de pleurer mais les gens qui part sème en train de pleurer revient avec une récolte et la récolte produit la joie. Alors pour nous aussi enfants de Dieu l'histoire n'est pas terminée parce que le virus qui s'est présenté maintenant si les gens qui sont au ciel ils sont en train de regarder et de dire quoi c'est à cause de ces virus là qui sont en train de trembler Daniel est en train de rire moi j'ai passé la nuit devant des lions et les lions ne m'ont rien fait les autres mais nous on était entrés dans le feu les faits ne nous ont rien fait Samson me dit là-bas moi les philistins ils venaient 30 000 40 000 je les tapais et tous maintenant eux les petits virus là ils les mettent tous par terre mais l'idée de Dieu ce n'est pas ça l'idée de Dieu ce n'est pas que les prophètes puissent regarder vers nous et rire non 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 les prophètes doivent nous regarder nous aussi aujourd'hui parce que nous avons la même nature comme eux nous aussi nous sommes les enfants de Dieu nous aussi nous sommes nés de la parole de Dieu la bonne parole la bonne parole que Dieu les a donnée c'est la même parole qui est venue vers nous c'est la même parole qui était dans la bouche de l'apôtre Paul qui a prêché c'est la parole de l'évangile qui nous montre d'abord les juges Dieu que les juges Dieu est bon parce que Dieu est bon il ne fait jamais de mauvaises choses surtout pour la maison d'Israël alors tout c'est lui qui va se présenter devant Dieu comme étant enfant d'Israël enfant d'Abraham enfant de la promesse Dieu est sur obligation d'ouvrir le ciel et de répondre les bonnes choses alors il y a une grande différence qui arrive le jour où Moïse était venu en Égypte pour prêcher à l'évangile du sang les égyptiens n'ont pas écouté la prédication de Moïse voilà pourquoi Moïse pouvait seulement sauver les gens qui étaient dans la maison avec le sang alors cette chose là aujourd'hui est encore avec nous ceux qui vont croire la puissance de Dieu est en mesure de les couvrir maintenant ceux qui vont refuser Dieu n'a pas le droit d'efforcer son sang sur celui qui refuse parce qu'il y a les gens qui disent que moi mes habits sont propres tu veux mettre sur mes habits ton sang là tu viens avec l'huile d'onction et avec mes bons habits tu veux abîmer mes habits tu veux abîmer mes cheveux tu veux abîmer mes cabelos avec ton sang mais quand une personne refuse ça c'est impossible pour toi de prendre de l'huile ou bien le son de Jésus de jeter sur lui par la force ça ne va pas marcher le son l'huile l'évangile doit être reçu dans le coeur et quand cela est reçu dans le coeur cela provoque l'explosion de la puissance comme enfant de Dieu nous sommes invités par Dieu dans le mystère nous sommes invités par Dieu dans ce que Dieu lui-même appelle les choses cachées de Dieu les choses cachées de Dieu quand Jésus est venu sur la terre quand il mangeait avec ses disciples il les a dit écoutez je vous appelle plus servant parce que vous marchez à table avec moi vous êtes devenu les amis du maître parce que vous êtes les amis du maître vous avez droit au secret et tous les secrets de Dieu Dieu l'a mis dans l'évangile et voilà pourquoi Paul pouvait crier que moi je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu la puissance est dans l'évangile et la puissance est encore dans l'évangile et la puissance va rester dans l'évangile pendant que nous sommes encore sur cette terre la puissance est dans l'évangile et quand l'évangile de Jésus est annoncé c'est ça la puissance qui brise le chêne c'est ça la puissance qui fait respirer là où il y avait le poumon qui ne pouvait pas respirer l'évangile entre et répare le poumon et le poumon commence à fonctionner avec la force de Dieu l'évangile c'est la puissance de Dieu pour sauver tout le monde le salut de Dieu une partie la première partie du salut de Dieu c'est faire monter tout le monde au ciel alléluia gloire à Dieu maintenant il y a une partie de l'évangile qui reste qui est la puissance et la démonstration de la vie de Dieu sur la terre comme nous sommes sur la terre nous devons voir les choses les miracles de Dieu nous accompagner comme le Seigneur Jésus nous a dit le Seigneur a dit ceci je serai avec vous jusqu'à la fin du monde le Christ qui est avec nous aujourd'hui est le Christ qui lui-même a dit que je serai avec vous parce que lui-même a dit qu'il sera avec nous notre travail maintenant c'est de dire merci Seigneur Jésus Christ tu es avec nous si je me mets maintenant à dire Jésus viens Jésus viens tous les gens aussi vont me regarder et dire s'il te plaît tu es en train de faire du bruit la parole vous avez dit que je serai avec vous maintenant le Christ qui est avec nous si on ne le donne pas le travail il va dormir comme ce jour-là Jésus-Christ était avec les disciples il dormait dans le bateau si on ne le donne pas le travail il va dormir si on ne le réveille pas parce que c'est dans l'évangile où on voit qu'on doit dire que c'est lui qui est en moi et plus fort que c'est lui qui est dans ce monde alors si on ne dit pas que c'est lui qui est en nous et plus fort que c'est lui qui est dans le monde celui qui est en nous il va être en nous en train de dormir les lions de la tribu de Judas il va être en nous en train de dormir et les moutons les virus et toutes ces petites choses-là vont venir et nous taper nous donner des gifles nous faire beaucoup de justoir pendant que les lions sont en nous en train de dormir alors c'est une chose que les petits lions David n'a pas fait comme on nous a parlé hier quand David est venu on lui a dit qu'il y a un géant qui est en train d'insulter ta mère il n'avait pas le temps de faire le débat ou de parler beaucoup non directement il a commencé je vais entrer je vais couper sa tête je vais donner ça aux oiseaux tous les gens qui sont venus pour le bloquer David a dit au moins cinq fois à la montagne que je vais entrer je vais couper sa tête je vais donner ça aux oiseaux et quand c'était le temps de David d'entrer il est entré il l'a fait textuellement comme il avait dit à la montagne ces jours là si David avait dit que bon ça c'est pas mon combat il n'insulte pas ma mère je vais rentrer chez moi je vais revenir quand je vais avoir 30 ans tout l'armée d'Israël allait attendre 30 ans pour que les saluts puissent venir même chose avec Jésus quand il disait détruisez ce temple après trois jours je vais le réveiller il parlait pour lui-même d'abord avant que ce soit une prédication pour toute l'église c'était quelque chose pour lui-même qu'après trois jours je vais sortir du tombeau si Jésus Christ avait dit qu'après 30 ans je vais sortir du tombeau il allait rester mort pendant longtemps alors les mêmes choses qu'ils avaient comme à eux à nous aussi la parole nous a été prêchée à nous aussi l'évangile est venu pour que nous puissions démontrer la puissance de notre Dieu parce qu'il est vivant et il est ressuscité son nom c'est Jésus Amen 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 Voilà bien aimé mon fils vient de nous prêcher ce n'est pas une chose facile quand on fait tout on grandit en anglais tout et tout mais il a gardé quand même le français il nous a bien prêché et je suis fier de mon fils que Dieu te bénisse le livre Dieu ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ces livres ici est déjà disponible prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur je suis aussi sur Facebook cherche moi sur Facebook docteur Coco King et sur ma page de Facebook là vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous inscrivez à ma page Facebook je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies que le Seigneur vous bénisse merci d'avoir regardé ce vidéo alors je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait alors sur ma chaîne YouTube il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le Seigneur vous bénisse davantage 화� et sur ma chaîne et je vous donne la chaîne et je vais vous présenter